Le bilan provisoire est effroyable et il pourrait doubler, selon l'ONU, 33 000 morts pour le moment en Turquie et en Syrie. Le séisme qui a touché la région est désormais le cinquième plus meurtrier de l'histoire. Rémi Triot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la province d'Antioche. Bonjour. Bonjour à tous. Une semaine après la catastrophe, la situation des survivants est toujours extrêmement difficile, Rémi. Oui, les rescapés ne sont pas retournés chez eux. Ils vivent sous des tentes, dressées par les agences de l'État, dans des abris de fortune ou des voitures pour se protéger du froid. Cette nuit, je suis passé à Pazaljec dans la province de Malach, l'épicentre du séisme. Il y faisait moins 5 degrés. Les montagnes anatoliennes sont enneigées. Alors pour échapper à ces conditions précaires, de nombreux survivants sont déjà partis vers l'ouest du pays, laissant des villes fantômes derrière eux. Au septième jour, les recherches dans les décombres sont terminées dans plusieurs villes. Elles se poursuivent dans les localités les plus touchées. Avec encore des miracles, des gens tirés des gravats hier. Un Turc sur sept est affecté par la catastrophe d'une manière ou d'une autre. La colère monte contre le gouvernement. Le président Erdogan a admis un manque de réactivité des secours. L'opposition l'accuse d'être incapable de gérer la crise. Les promoteurs immobiliers véreux qui n'ont pas respecté les normes antisismiques sont aussi pointés du doigt. Une centaine d'enquêtes ont été ouvertes. Et certains manias de la construction sont déjà derrière les barreaux. Rémi Triot, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie.